L'expérience que je vais vous proposer de faire mentalement dans l'immédiat, c'est de regarder le ciel. Le ciel étoilé, une très belle soirée d'été. Vous pouvez constater qu'on voit ces magnifiques étoiles. Depuis que je suis jeune, je m'intéresse aux étoiles et je les regarde toujours avec les mêmes yeux, je crois. Voilà à quoi ressemble le ciel vu à l'œil nu. C'est la totalité de la voûte céleste. C'est une composition de photographie sur la totalité de la voûte céleste. Et vous voyez ces fameuses étoiles ici, les plus brillantes. Et puis il y en a, paraît-il, 5000 si on regarde sur les deux ethnisphères. Je ne les ai jamais comptées personnellement. Et puis, par une belle soirée d'été, dans un endroit où il n'y a pas de lumière, pas de lune, vous pouvez voir ce qu'on appelle la voie lactée. Une grande bande un peu lumineuse qui traverse le ciel. Et enfin, avec peut-être une carte astronomique, vous avez la possibilité d'observer ce qu'on appelle des nébuleuses. À ceci s'ajoutent des astres qui se déplacent, ce qu'on appelle les planètes. Et puis voilà ce que l'humanité a eu à voir pendant 99,9% de son histoire. Et à partir de ça, on a essayé de se faire des représentations du monde dans sa totalité, ce qu'on appelle une cosmologie. Et dans ces représentations, la principale, celle qui a eu le plus de durée dans l'histoire, au moins en Europe, c'est la représentation d'Aristote, dans lequel la Terre était au centre de l'univers. Il y avait les astres comme les planètes qui tournaient autour d'elle, y compris le Soleil et une sphère d'étoiles. Cette vision, elle va être évidemment revisitée et révolutionnée par Copernic. Copernic qui va s'appuyer sur les observations des astres et proposer qu'il serait plus logique que le Soleil soit au centre de l'univers, entourée d'étoiles, ces étoiles étant toujours une sphère. Et ensuite, Galilée va commencer à faire des observations astronomiques et se rendre compte qu'il y a des choses très différentes dans le ciel. Quelqu'un qu'on cite moins souvent, c'est Giordano Bruno. On le cite même presque pas entre les deux. Il est un intermédiaire entre Copernic et Galilée. Et j'en parle particulièrement parce qu'il a été professeur à l'Université de Toulouse pendant quelques années. Lui, il a eu l'idée, je ne sais pas s'il est le premier, mais en tous les cas, il a affirmé fortement que les étoiles, ce sont en fait des analogues du Soleil. C'est la même chose, simplement, ils sont très loin. On en a qui sont très brillantes parce qu'elles sont un peu plus près que les plus faibles qui sont plus loin. Et puis, il est à passer l'étape d'après de se dire, mais en fait, si elles sont trop loin, ces étoiles, on ne les voit pas, mais elles existent. Et il imagine que l'Univers est en finie, rempli d'étoiles jusqu'à l'infini et qu'on ne voit que les plus brillantes, les plus proches. Et cette vision, elle va être validée par Galilée, qui va, avec sa lunette, faire ce que vous pouvez faire vous-même avec une paire de jumelles. Vous regardez dans le ciel et vous verrez que votre œil voit beaucoup plus d'étoiles que ce que vous voyez à l'œil nu. C'est un grand changement dans la façon de voir le monde, à l'époque de Galilée. Et il découvre aussi, Galilée, quelque chose, c'est que cette fameuse voie lactée, cette espèce de luminosité un peu blanchâtre qui traverse le ciel, c'est en fait une myriade de petites étoiles. On comprend qu'on est dans un disque d'étoiles, je passe à travers les siècles, 100 milliards d'étoiles à peu près dans notre système d'étoiles. Au 19e siècle, les astronomes vous auraient dit, ben voilà, ça c'est l'univers, et après il n'y a rien, c'est le vide. Mais il y a quand même des choses dans le ciel, c'est en particulier ces grandes nébuleuses, qui sont des objets sur lesquels les astronomes ont longtemps discuté, en imaginant que peut-être, puisque ça a l'air d'être un disque, ça pourrait être un disque d'étoiles, comme le nôtre, mais alors beaucoup plus loin, à l'extérieur de notre propre galaxie. D'autres astronomes pensaient que c'était plutôt des nuages de gaz à l'intérieur. Le philosophe Emmanuel Kant a pris partie au débat. Il a penché pour la vision extra-galactique, c'est-à-dire des objets extérieurs aux nôtres. Et puis cette question devient très importante au début du 20e siècle. Et là, l'astronome Hubble comprend, avec le télescope le plus puissant de son époque, en observant cette grande nébuleuse d'Andromède, que c'est une collection de petites étoiles. Il détermine la distance de cet objet, et il conclut que c'est vraiment un objet extérieur à notre système d'étoiles. Si vous avez l'occasion de voir cet objet par la nuit d'été, il faut une carte astronomique pour la trouver, c'est une petite tache clou dans le ciel. Vous voyez une autre galaxie, un paquet de quelques centaines de milliards d'étoiles. La lumière, pour venir jusqu'à vous, à la vitesse de 300 000 km par seconde, elle a mis un peu plus de 2 millions d'années. Vous collectez avec votre œil des grains de lumière qui ont voyagé pendant 2,5 millions d'années dans l'espace, à 300 000 km par seconde. Je ne rate jamais ça quand je peux. Et du coup, ce que je vois là, ce que je vous montre, ce n'est pas la galaxie d'Andromède aujourd'hui, c'est la galaxie d'Andromède telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Nous, il y a 2,5 millions d'années, on n'était pas tout à fait sur ce même aspect. La galaxie d'Andromède, elle n'a pratiquement pas dû changer. C'est à peu près comme une seconde dans votre vie, sauf situation dramatique, il n'y a pas de changement. Mais les astronomes, ils ont cet outil extraordinairement puissant, c'est que maintenant, on va pouvoir regarder des objets très distants pour lesquels la lumière a mis plusieurs milliards d'années à venir en arrière. Et donc, on va voir le passé de l'univers en direct. Plusieurs milliards d'années en arrière. Alors, ce que je vous ai montré, c'est des images telles qu'on les voit à l'œil, augmentées grâce aux procédés de photographie. Mais l'astronomie, c'est aussi l'ouverture vers les longueurs d'onde. L'œil ne voit qu'une petite gamme de fréquences lumineuses. Et on a des instruments qui permettent de regarder des gammes très différentes. Et on ne se prive pas de le faire en astronomie. En particulier, on observe les galaxies en radio. Donc ça, c'est une vieille image en négatif. Mais on voit bien la structure de la galaxie spirale. et puis superposer une carte de rayonnement radio, une fréquence particulière 21 cm qui permet de cartographier l'hydrogène. Et quand on fait de la spectroscopie de cette lumière d'hydrogène ou des étoiles, on peut aussi mesurer par effet Doppler le mouvement. Si vous en avez entendu parler, sinon vous me croyez sur parole. Et donc, on voit que c'est la méthode qu'utilise la police aussi pour mesurer la vitesse de votre voiture. Donc ça marche bien. Et ces étoiles, on voit qu'elles sont en rotation autour du centre de la galaxie, ce qui n'est pas très étonnant avec cette forme spirale. Et puis ce gaz aussi, il est en rotation autour de la galaxie. Tout ça n'est pas très étonnant, mais par contre, quand on a un mouvement circulaire dans un système qui est lié par la gravitation, ça nous permet de faire un calcul très simple. On va calculer la masse de l'objet. Donc vous avez ici de ce que les astronomes appellent une courbe de rotation. Donc là, on est en train de mesurer la vitesse du gaz qui tourne autour de la galaxie en fonction de sa distance au rayon. Et puis, si vous avez fait un petit peu de mécanique et que vous n'avez pas tout oublié, sur une orbite circulaire, le carré de la vitesse, c'est Jm sur R, avec un petit coefficient qui dépend un peu de la géométrie, mais ce n'est pas très important. Et donc sur cette image, ce qu'on voit en courbe ici, c'est la courbe qu'on aurait compte tenu de la quantité de gaz et d'étoiles qu'on voit dans cet objet. Et donc, ce que vous voyez aussi, c'est que la vitesse de rotation reste très élevée sur la partie extérieure. On va dire trois fois plus grande. Donc comme ça va comme le carré, ça veut dire que la masse est plus grande d'un facteur presque 10. Dans cette galaxie, il y a dix fois plus de masse que ce qu'on a été capable de voir. Je vous la remontre une dernière fois. Dans cette région de l'espace, il y a à peu près dix fois plus de masse que ce qu'on a sur cette carte. On a observé en infrarouge, en ultraviolet, en rayon X, en rayon gamma, en tout ce que vous voulez. On n'a jamais rien vu d'autre. Et donc, ce problème-là, on appelle ça la matière noire. C'est un mauvais terme. L'air qui est entre vous et moi, je ne le vois pas. Ça ne viendrait à personne d'appeler ça de la matière noire. C'est de la matière transparente, invisible. On n'en voit que les conséquences par l'action de la gravité. Donc ici, vous avez par exemple un centre de galaxies, un amas de galaxies. Il y a plusieurs dizaines de galaxies qui sont rassemblées à un endroit. Et la lumière, quand elle se propage, va être déviée par la masse totale de ce système. Alors, c'est une observation qui a été faite la première fois par une équipe toulousaine au siècle dernier. C'est pour ça que je l'ai mise en avant. Et vous voyez, les objets qui sont derrière sont déformés par la déviation des rayons lumineux. Comme ça, on peut à nouveau visualiser un petit peu la distribution de cette matière noire qui serait sinon invisible. On a fait le bilan de toute cette matière noire. Elle représente à peu près 30 % d'une densité qui est une densité de référence, qu'on appelle la densité critique. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait incroyable. Alors, pourquoi c'est incroyable ? Parce qu'en fait, on sait calculer la quantité d'atomes qu'il doit y avoir dans l'univers primordial. On connaît les réactions qui se passent entre les atomes, ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Et ça nous dit qu'il doit y avoir à peu près 5 % de la densité critique de l'univers sous forme d'atomes. Les atomes, c'est ce qui nous constitue, ce qui constitue vous et moi, l'air, la table, tout ce qui est dans cette pièce. En fait, tout ce que vous connaissez. Et en fait, tout ce que les physiciens connaissent dans la nature de ce table est fait d'atomes. Et donc, on est en train de dire que 70 % de ce qui constitue la matière dans l'univers s'est fait de quelque chose qui n'est pas des atomes. On appelle ça la matière non-baryonique. C'est un mot savant pour dire on ne sait pas ce que c'est. Mais on sait que ce n'est pas des atomes. Alors, où est-ce qu'on voit des choses qui ne sont pas des atomes ? Dans les accélérateurs de particules. On crée des particules, par exemple le neutrino, qui n'est pas dans la famille des atomes, qui pourraient contribuer à la densité de l'univers. Mais on connaît les caractéristiques du neutrino et il n'est pas capable d'expliquer ce qu'on voit. Et du coup, on pense que c'est une nouvelle particule ou peut-être quelque chose d'autre auquel on n'a pas encore pensé. Je vais vous réserver une deuxième surprise. Je vais vous parler maintenant de l'énergie noire. Comment on l'a trouvée ? On cherche des supernovas. Des supernovas, ce sont des étoiles qui explosent à la fin de leur vie. Ça devient très, très, très brillant. Autant que les 100 milliards d'étoiles de notre galaxie. Ça ne dure évidemment pas très longtemps, quelques jours. Et donc, ça se produit une fois par siècle et par galaxie. Donc, évidemment, on ne va pas observer une galaxie à la fois parce que sinon, ça va être un peu long. Donc, on observe une grande quantité de galaxies en même temps et on revient régulièrement à faire des mêmes images, enfin, des images de la même région du ciel. Et ici, vous avez un faisceau, un petit carré qui a été agrandi pour vous montrer quatre objets. Ce sont quatre galaxies. Tous les petits points que vous voyez sur cet écran, à part ceux qui ont une petite croix, ce sont des galaxies. Chacun 10 à 100 milliards d'étoiles. On observe des très grandes régions du ciel comme ça et on détecte de temps en temps qu'il se passe quelque chose. C'est ce qui se passe ici. Là, vous avez une galaxie qui a changé de luminosité. Normalement, ça ne peut pas arriver. Donc, c'est en fait une étoile qui a changé de luminosité de façon dramatique. Ça, c'est des images qui sont prises depuis le sol. Donc, elles sont un peu floues. Mais si on va dans l'espace avec un télescope spatial, comme le télescope de Hubble, eh bien, on voit très bien les images très piquées. Donc, ici, vous reconnaissez bien la forme d'une galaxie et non plus d'une espèce de tâche floue. Ici, ce qui ressemblait à une cacahuète, c'est en fait deux galaxies. Et c'est dans une des deux qu'il y a eu la petite étoile, cette supernova. On la suit. Et comme on connaît très bien cette supernova, on sait mesurer sa luminosité totale et donc sa distance. Et donc, on va faire exactement ce que faisait Hubble, mesurer des vitesses et des distances, mais d'objets qui sont non plus aujourd'hui, mais plusieurs milliards d'années dans le passé. Et comme ça, on va reconstituer l'expansion de l'univers au cours du temps. On sait que l'univers est en expansion. Hubble l'a montré. Et on va maintenant, comme on regarde des objets de plus en plus mointains, on va voir si cette expansion augmente au cours du temps ou ralentit au cours du temps. Les équations qui gouvernent l'expansion, c'est exactement les équations qui gouvernent le mouvement d'une pièce. En fait, c'est la gravité. Donc ma galaxie est en train de s'éloigner de moi parce qu'elle a une vitesse d'éloignement et elle est soumise à la gravité des galaxies qui m'entourent. Donc si la galaxie ne va pas assez vite, elle retombe. Si la galaxie va très vite, elle va partir à l'infini. Pour l'éternité. Et en fait, la vitesse, on la connaît. On la mesure par l'effet Doppler. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la densité de l'univers. Donc c'est la densité de l'univers qui va déterminer si l'expansion se fait éternellement ou pas. Et on s'attendait évidemment à ce que ce mouvement soit toujours ralenti. Et comme souvent en science, quand on attend quelque chose, des fois on trouve le contraire. Donc là, vous êtes obligés de me croire sur parole. Hubble, ça c'est le diagramme de Hubble qui nous montre la distance des objets en fonction de leur vitesse. Et si on était dans un univers ralenti, la courbe devrait s'incliner vers le bas. Et le fait qu'elle s'incline vers le haut, ça montre que l'expansion se fait de plus en plus vite. Ça veut dire que mes galaxies, elles subissent non pas une force attractive qui ralentit leur vitesse d'éloignement, mais au contraire, une force répulsive qui les fait s'éloigner de plus en plus vite. C'est quelque chose qui est maintenant complètement établi et plus du tout contesté. L'expansion de l'univers est accélérée. Ça veut dire la gravitation, la force de gravitation, Galilée, Newton, Einstein, on a tous raté qu'on n'avait pas le bon signe à l'échelle de l'univers. Et ça, c'était suffisamment important pour que le comité Nobel décide d'attribuer le prix Nobel de physique à ceux qui ont découvert cette accélération de l'expansion. Et ça reste aujourd'hui un des grands mystères de la physique moderne et de la cosmologie. On est confronté, grâce aux données astronomiques, à deux problèmes majeurs qui sont vraiment des points bloquants dans notre compréhension du monde. Qu'est-ce que c'est que cette matière noire qui est très présente, qui n'est pas faite d'atomes ? Et encore pire, qu'est-ce que c'est que cette énergie noire qui produit une gravitation répulsive ? Voilà. On a un projet de satellite européen qui s'appelle Euclide et qui va cartographier les galaxies lointaines sur un volume le plus grand possible qu'il pourra faire pour qu'on comprenne mieux en détail cette matière noire et cette énergie noire. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements